... Oui, il y a un spécialiste américain, Gunnason, qui est un site ferent.com. Lui dit deux choses, il dit que le réacteur numéro 3 a eu une explosion de nature un peu différente et que tout est un peu parti dans l'atmosphère, donc je voulais avoir un reprendu là-dessus. Et le deuxième point, il dit sur la piscine du 4, si elle venait à s'écrouler, là, ce serait une situation véritablement dangereuse pour lui qu'on serait urgent au cœur de quitter la ville. Je voulais aussi avoir ce point de vue, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est... Bon, alors, sur le sujet réacteur, l'explosion du 3, on l'a vu à une forme qui était différente de celle du numéro 1. Néanmoins, ça reste une explosion de nature hydrogène. La seule chose qu'on est en mesure d'expliquer à l'heure actuelle, c'est que l'hydrogène ne se trouvait pas dans les mêmes parties du bâtiment au moment où l'explosion a eu lieu, ce qui a donné des formes, notamment de ces poussières et de ces débris de béton, de formes un peu différentes entre le 1 et le 3. Mais la nature de l'explosion restait une explosion hydrogène. Donc ça ne change pas grand-chose sur le front. Après, donc, sur la problématique des piscines, la réponse est oui et non. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est grave. Une piscine qui... c'était un des sujets de préoccupation que nous avions. Le centre de crise de l'IRSN avait le loisir d'anticiper beaucoup de scénarios, parce que, contrairement aux autorités japonaises, on n'avait que ça à regarder. On n'avait pas ni à gérer la population, ni les conséquences dramatiques associées au tremblement de terre et au tsunami. Et dans les scénarios d'anticipation que nous avons produits, effectivement, on a regardé les conséquences qui étaient associées, notamment à la perte d'une piscine. Et effectivement, les conséquences sont bien plus importantes que les rejets des réacteurs, pour plusieurs raisons. C'est que la quantité contenue dans ces piscines est l'équivalent à peu près d'un réacteur, ou voire plus, à l'intérieur de ces piscines. Et celles-ci ne sont pas protégées par des enceintes. Elles sont, en gros, à l'air libre, ou pas loin. Donc, notamment, plus avec l'état actuel des bâtiments, on peut dire qu'effectivement, elles sont à l'air libre. Et l'impact fondamental, c'est que l'irradiation qui est associée au fait que le combustible de cette piscine serait mis à l'air, est telle qu'en fait, on ne serait pas en mesure d'approcher le site. C'est-à-dire que sur un kilomètre de distance, il y aurait un débit de dose qui serait sur des centaines degrés heure. Donc, c'est un million de fois de plus que ce qu'on a ici. Et donc, il n'y a pas un humain qui serait en mesure d'approcher le site. Donc, ça aurait été très dangereux au moment de la phase aiguë de la crise, parce que le site aurait été laissé à l'abandon. En gros, c'est ça que ça veut dire. Après, en termes de conséquences, les conséquences, on est en mesure de les évaluer. Il faut deux paramètres importants. D'une part, le rejet. Donc, sur le rejet d'une piscine, on sait combien ça fait. Et puis, il faut savoir, il faut connaître les conditions météorologiques au moment où ça arrive. Et ça change de manière très importante les conséquences. On peut avoir des facteurs 10 à 20 à 50 de différence, selon qu'on a un temps avec du vent, pas du vent, qu'on ait une atmosphère plutôt calme de la nuit ou quelque chose du jour qui a tendance à brasser. Donc, là, c'est quand même une inconnue. On est incapable de prévoir sur quel temps ce genre d'accident peut arriver. Après, en termes de conséquences, nous, ce que nous avions évalué sur les conséquences les plus importantes avec la perte d'une piscine, c'est que ça nécessitait une évacuation d'urgence sur des distances qui étaient de l'ordre de 60 km, dans les conditions météo qu'on a connues en mars. Donc, il y a quand même une marge entre 60 km et 250. Et il faudrait en plus que le rejet ait le bon goût d'aller en ligne droite. Donc, ça ne me paraît pas raisonnable de dire qu'il faudrait évacuer Tokyo au cas où les piscines se dénoiraient. Oui ? J'ai trois questions. La première, au sujet de l'IRASM, est-ce que vous pourriez juste nous indiquer quels sont les liens, quelle est l'indépendance de l'IRASM, quelle est la position en France par rapport aux autorités, au gouvernement et éventuellement à l'industrie nucléaire ? La deuxième, oui, donc je répète, est-ce que vous pouvez juste me préciser quelle est la position de l'IRASM en France pendant que vous travaillez ? La deuxième question, c'est, vous avez parlé de l'interprétation de l'IRASM et des Américains et des Japonais sur la catastrophe, mais en fait, sur quoi se basent ces interprétations ? Ce sont des mesures qui sont faites par, j'imagine, par les Japonais, à moins que vous ayez, vous, fait des mesures sur place, est-ce que vous êtes allés sur le site ? Et ma troisième question, de la même façon pour la sécurité alimentaire, toutes vos analyses se basent sur les chiffres fournis, j'imagine, par les autorités japonaises. Et ma troisième question, est-ce que vous avez des renseignements sur l'impact sur la santé des travailleurs de Fukushima depuis mars ? Et voilà, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ? Ok, alors, dans l'ordre, position de l'Institut dans le système français, Donc, l'IRASM est ce qu'on appelle un EPIC, donc c'est un établissement public à intérêt commercial. Donc, en fait, on est financé par la loi de finances et on a une grande partie de nos budgets qui sont livrés, qui sont donnés par le ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Le C de EPIC commercial, ça veut dire qu'on fait des contrats et qu'on a une partie de nos ressources qui sont propres et qui proviennent de prestations qu'on peut réaliser. Et dans le système, la loi de transparence sur le nucléaire nous donne une position très indépendante par rapport à l'ensemble du système. On a un système à étage dans lequel la France dispose d'une autorité de sûreté nucléaire, mais qui, elle, est indépendante du gouvernement. Donc, elle ne rend pas compte au Premier ministre de ses décisions. Elle les prend de manière indépendante. Donc, c'est une autorité administrative indépendante. C'est assez rare dans le monde. Et l'IRSL est financée par le ministère pour travailler au profit de ses autorités. Parce qu'on en a deux en France. On en a une pour le civil et une pour la défense. Et donc, on travaille pour ces deux autorités. C'est-à-dire qu'on est financé par l'État pour répondre aux questions des autorités. Mais on n'est pas sous la responsabilité de ces autorités. Donc, on a un travail technique indépendant. Et il est suffisamment indépendant pour que toutes nos analyses et notre expertise soient publiées sur le web. Et donc, lorsqu'on a une question posée par l'autorité de sûreté ou par un ministère, on en publie la réponse sur le web. Après, on n'est pas, nous, responsables des décisions faites par l'autorité ou par le gouvernement. C'est à eux de prendre des décisions. Néanmoins, le volet technique et l'instruction de ce dossier est rendu public après la décision du gouvernement ou de l'autorité. Ce qui donne quand même un certain contrepoids et une certaine indépendance au système. Et puis, j'allais dire, vis-à-vis du sujet indépendance, la meilleure réponse, c'est que finalement, c'est l'ouverture à la société civile et c'est le public qui nous la donne. C'est-à-dire qu'avant Fukushima, il y avait déjà une montée importante de la société française sur ce sujet nucléaire et une volonté de transparence. Et donc, notamment, l'IRACN, l'ensemble des mesures que nous réalisons qui fait état de l'état radiologique en France sont publiées, sont publiées régulièrement sur des sites web ou des publications, on va dire, accessibles ou publiques. Et au moment de Fukushima, on a eu un intérêt très très fort de la métropole qui regardait en direct la publication de nos résultats. On mettait en ligne les résultats des réseaux et des balises que je vous ai montrées. Et ça nous est arrivé plusieurs fois au moment où, finalement, la France a vu passer quelques millibéquerelles. À 2h du matin, ils appelaient en disant, la station 12 n'est plus en ligne, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous nous cachez quelque chose ? Et on avait des dizaines d'appels. Ce qui fait qu'il y avait des... Honnêtement, il y avait des centaines de gens qui passaient leur journée à regarder notre site web, voir l'évolution en direct des stations. Et juste pour vous donner un chiffre qui nous a marqué, parce qu'en termes de préparation, il faut qu'on soit à même de répondre, quand on a mis en ligne sur un site web les mesures, on a mis un serveur, il s'est écroulé dans la minute. On a mis 2 serveurs, il s'est écroulé dans la minute. Il a fallu que le prestataire mette 17 serveurs web en parallèle pour arriver à répondre à la demande française qui suivait un accident au Japon. Donc, j'allais dire, en termes d'indépendance, cet événement est fondateur, parce que s'il arrive un événement en Europe ou même en France, le public n'en demandera pas moins. Et donc, on est de facto, finalement, une entité technique qui allait publier l'analyse de la situation pour le public français. C'est ce qui nous positionne. Je pense que j'espère avoir répondu à votre question. Donc, la 2, c'était les intercomparaisons avec les Japonais et les Américains. Donc, l'information vient de plusieurs choses. On croise d'une part, si vous voulez, pendant la phase égule de la crise, TEPCO mettait à disposition les informations et les paramètres techniques de ces réacteurs, à disposition des entités techniques. Et on y a eu accès. On a eu accès aussi à un certain nombre d'informations grâce au service nucléaire de l'ambassade qui, lui, a des relations et a un travail régulier avec l'ensemble du tissu industriel, scientifique et technique japonais. Et donc, on a eu la possibilité d'appeler TEPCO en direct depuis l'ambassade. Et donc, on a pu avoir accès à un certain nombre d'informations pendant cette crise. Donc, c'est ces éléments qui servent de base à l'évaluation des conséquences de l'accident. Et c'est des éléments qui sont croisés avec les équipes américaines et, bien évidemment, avec ce qu'on voit et ce qui a été publié par les autorités japonaises. Donc, on a des résultats qui sont similaires. Les trois ayant fait chacun un travail indépendant, chacun de son côté. Et quand on croise les résultats, on se rend compte qu'on a une vue globalement équivalente les uns aux autres. Après, pour le troisième point sur le volet mesures, alors oui, effectivement, on repose en grande partie sur des mesures réalisées par les entités japonaises, à part celles faites par les Américains, notamment les vols qui ont été faits par le département de l'énergie US, qui a fourni effectivement l'information sur une grande échelle. Mais également, alors c'est bien évidemment pas des dizaines de milliers de mesures, mais il y a des associations, notamment françaises, et je pense en particulier à l'ACRO, qui est une association indépendante française, qui est un contrepoids à tout le système que j'ai pu décrire français, on va dire étatique, qui réalise en toute indépendance des mesures dans l'environnement en France, est venue réaliser des mesures ici au Japon. Ils ont fait un certain nombre de prélèvements, des mesures en direct. Les prélèvements, ils les ont ramenés en France, ils les ont mesurés chez eux, ils nous les ont passés d'ailleurs, et on les a mesurés dans nos laboratoires pour avoir un croisement de la métrologie et de vérifier que les valeurs étaient bonnes. Donc on a eu accès à des mesures, on va dire françaises, si je peux le nommer comme ça, d'une part. D'autre part, ces résultats de mesures sont, j'allais dire, dans les statistiques que les Japonais montrent. Donc on n'a pas trouvé une mesure qui était mille fois supérieure à ce que montrent les Japonais. On est exactement dans les valeurs qu'eux fournissent. Donc je ne peux pas en dire plus que ça. Je dis juste que l'accro a fait un certain nombre de mesures, je ne sais pas exactement, en gros c'est une centaine ou quelque chose comme ça, à l'ordre de vendeur, et en fait les valeurs qu'ils ont sont dans ce que donnent les Japonais.